bonjour bienvenue dans cette première vidéo de shiatsu aujourd'hui on va faire une séance de tapping qu'on peut traduire par tapotement en français donc c'est une séance qu'on fait en général pour s'échauffer et qu'on peut faire aussi le matin comme une routine un rituel pour se réveiller et pour réveiller son système énergétique c'est à dire qu'on va passer par tous les méridiens chinois du corps donc les méridiens qu'on utilise en shiatsu on va utiliser nos mains de trois manières différentes soit en fermant les points soit en utilisant la pulpe des doigts on va tapoter avec la pulpe des doigts soit parfois on va prendre l'angle de la phalange particulièrement de l'auriculaire du petit doigt et on va aller à la rencontre de tous nos méridiens alors commençons tout de suite par la tête donc là selon votre sensibilité c'est à vous de voir vous pouvez soit fermer les points et tapoter avec le point fermé soit travailler avec la pulpe des doigts moi j'y vais avec le point fermé c'est vous qui voyez donc là on a des méridiens je vais pas vous les détailler les méridiens mais sachez qu'il y a beaucoup de points sur le crâne donc allez-y gaiement tapoter c'est vraiment vous qui sentez votre limite ça a un grand bénéfice de tapoter son cuir chevelu parce que on va faire travailler la micro circulation sanguine le cuir chevelu est très énervé ça saigne si on se baisse le cuir chevelu donc vous allez aller chercher le contour des oreilles on a des méridiens qui passent très intéressant vous allez les chercher au centre aussi un petit peu partout à l'arrière du crâne tout là vous allez sentir la base de votre crâne tapoter ensuite vous pouvez avec la pulpe des doigts cette fois aller tapoter sur votre visage votre front qui est aussi souvent un lieu où s'exprime pas mal de tension on ride facilement notre fond on a des rides d'expression au milieu des sourcils qui est un haut lieu de tension aussi les sourcils même chose on tapote là on y va doucement sur les tempes en faisant des petites rotations on y va doucement mais ça détend beaucoup s'il n'étend pas naturellement on va souvent se mobiliser ses tempes quand on est fatigué un peu plus fort on peut y aller parce qu'il ya de l'os dessus les pommettes on va pas tapoter sur les yeux et sur les paupières l'articulation de la mâchoire qui est un haut lieu de localisation du stress aussi donc là on n'hésite pas à faire des grimaces parce qu'en faisant des grimaces on va aller chercher les petits points d'acupuncture on va les tapoter au dessus de la lèvre supérieure sur la mâchoire supérieure en dessous jusqu'au menton mâchoire inférieure on suit l'os quand on est sur de l'os on peut taper un petit peu plus fort sans aucun problème ensuite avec le point fermé ou si vous aussi c'est trop douloureux avec la puque des doigts on va les tapoter derrière la nuque attention derrière la nuque on tapote pas directement la colonne vertébrale on tapote les muscles vous avez des muscles très puissants qui vous pour beaucoup d'entre nous sont très très tendus donc on va chercher de chaque côté moi ici je tapote en particulier avec cet angle vous restez aussi longtemps que vous en avez besoin ensuite on va aller chercher derrière pour aller travailler sur toute la chaîne scapulaire qui est très tendue vous pouvez appuyer avec votre paume contre votre coude pour donner un petit peu plus de mouvement à l'arrière donc aller chercher le plus bas possible et on va tapoter ici sur tous ces muscles souvent très lourds attention cependant pour les femmes enceintes surtout au premier trimestre pas la peine de tapoter trop fort ici il ya un point d'acupuncture qui est pas parce qu'il ya un point sur lequel on travaille moins pendant la grossesse il n'y a pas de risque tapoter plutôt sur l'os ici les femmes enceintes ont besoin souvent de se détendre cette partie du corps mais essayer de ne pas trop taper ici ensuite on va faire le gorille donc ici on va les réveiller en particulier dans l'articulation de l'épaule ici on a des points du poumon donc c'est une bonne chose dans cette période de les mobiliser ici avec toujours la pulpe des doigts on va les tapoter un peu plus doucement on a une rencontre de beaucoup de méridiens nourriciers profonds l'estomac la rate les intestins donc on n'hésite pas à tapoter on peut faire un petit peu le gorille on peut insister un petit peu sous l'os ici en inspirant en même temps parce qu'on a des alvéoles pulmonaires qui souvent respirent mal donc là en tapotant dessus vous allez mobiliser un petit peu plus de l'autre côté donc c'est toujours pareil l'articulation ici on a deux points du poumon très important avec la pulpe des doigts on va les nourrir méridien de l'estomac rate intestin etc puis on va descendre le long des bras donc on a on a plusieurs méridiens qui passent dans les bras premier méridien on va descendre c'est à l'intérieur en descendant en haut du bras on va remonter par le pouce on remontera ici et on va faire des circuits après ça va être au milieu extérieur en bas extérieur donc là pour le travail sur les bras on va tenir le point à insérer et on va insister sur tous les endroits qui sont un peu douloureux paradoxalement c'est là qu'il ya des résistances énergétiques en général et vous allez essayer de vous intérioriser un petit peu pour sentir que vous faites vibrer vos os on va jusqu'au zoo donc on commence par descendre à l'intérieur du bras la partie haute moi ici j'ai un petit point un peu douloureux donc je le réveille en sollicitant un petit peu plus fort dessus on va insister ici sur la partie très charnu à la racine du pouce parce que c'est partie des points importants du poumon également ici dans ce triangle on va aller insister il ya un point très important du gros intestin qu'on appelle le grand éliminateur qui nous permet dans ces moments là où il ya des épidémies d'essayer de renforcer notre système immunitaire on remonte la partie supérieure de l'extérieur du bras toujours qu'on sent qu'on fait vibrer nos os on redescend à l'intérieur au milieu donc là c'est pareil j'ai une petite légère douleur moi j'insiste un petit peu pas à peine de taper trop fort dans le creux du coude on descend là on va assister un petit peu à l'intérieur de la paume de la main parce qu'on a un point très important c'est le protecteur du coeur et comme son nom l'indique il protège le coeur et les émotions et comme souvent on est très sollicité sur le plan émotionnel en ce moment on va insister un peu on remonte par le milieu du bras on fait toujours vibrer nos os on redescend sur cette ligne à l'intérieur du bras alors ici parfois chez les femmes surtout quand on avance en âge il y a du vide donc il faut un peu insister pour remobiliser cette énergie vous savez on finit par avoir à pas en chauve-souris là on descend ici on est sur le coeur donc le coeur on en prend soin c'est quelque chose qu'on qu'on traite selon les praticiens on traite plus ou moins et ici on est sur l'intestin grêle on fait toujours vibrer nos os donc on repasse par le centre et on va aller faire pareil de l'autre côté donc on mobilise un petit peu les points du poumon ici on repasse sur les points qui nourrissent l'intérieur c'est très nourrissant pour les femmes en santé en particulier la rate et l'estomac nourrissent beaucoup la fonction maternelle maternante donc les jeunes papes aussi d'ailleurs vous pouvez pareil on va aller retravailler la chaîne scapulaire de ce côté ci ce muscle là il prend très bien les choses il n'y a aucun problème simplement si vous êtes enceinte vous allez plutôt travailler sur les os directement et vous sentez que les os en font vibrer tout le corps vous sentez que ça travaille dans l'utérus votre enfant sent tout le travail que vous faites sur vous le fœtus donc on appuie un petit peu avec la paume de sa main on va aller chercher le plus bas possible pour détendre la chaîne scapulaire et on fait pareil on descend à l'intérieur du bras donc on est sur le poumon quand on sent pas très bien aussi on insiste un peu c'est qu'il y a du vide énergétique on insiste un peu sur la partie charmante de pouces on insiste dans le triangle ici là on remonte on est sur le gros intestin au milieu protecteur du coeur on fait toujours vibrer nos eaux au centre point important qui protège le coeur on remonte et c'est un mérida qu'on appelle le triple réchauffeur comme son nom l'a dit il sert aussi à à thermoréguler notre corps ici surtout pour les femmes qui ont un peu plus de 35 45 ans 60 ans on peut insister sur cette partie là qui se vit énergétiquement et puis on continue là c'est le coeur on en prend soin et ici on remonte sur l'intestin crélien super on va aller fermer nos points et cette fois on va faire un peu de frottement donc on va aller frotter le long de notre colonne artébrale tout le long et puis sur les flancs à l'arrière on n'hésite pas on y va guillemont en général il y a de la matière que ce soit des muscles pour les gens musclés ou le poignet d'amour donc on peut frotter et on peut même tapoter donc pour ça on va aller on va toujours garder l'écart des pieds ou même écart que les hanches on va plier nos genoux et puis on peut un petit peu courber le dos on va aller taper tapoter le plus haut possible partout sur les flancs un peu partout dès qu'il ya de l'os dessous vous pouvez y aller les fessiers que ce soit de la graisse ou du muscle on y va guillemont on va en particulier ici là il ya un petit point parfois ça fait une faussette est souvent douloureuse on y va et on va chercher à l'arrière juste au milieu là dans le prolongement du tendon d'achille tout derrière soit avec les points fermés soit avec le plat des mains on va descendre on réserve la vessie qui est très intéressant parce que elle s'occupe notamment de la gestion des peurs ici on va aller frotter un peu le long du tendon on va ensuite avec les points fermés tourner autour de la cheville la malléole externe la malléole interne on va aller toujours avec les points fermés frottés entre les os des orteils ça détend beaucoup et ça mobilise beaucoup de points énergétiques on va remonter par la face interne la cuisse puis on va aller sur le côté exactement plus ou moins sur la couture du pantalon on commence ici on peut repasser ici toute la chèvre qu'on passe on va remonter un peu plus à l'intérieur et là vous voyez on a un muscle qui est plus ou moins riche selon les gens on va aller tapoter de chaque côté donc ici d'abord on est sur l'estomac on descend et on remonte ici on est à l'intérieur de ce muscle la pancréas on va finir sur le ventre on peut tapoter aussi d'ailleurs un petit peu sur nos organes pas trop fort alors ça pas la peine de le faire pour les femmes enceintes bien sûr par contre pour tout le monde vous pouvez en pressant un petit peu avec la main supérieure tourner dans le sens des aiguilles d'une montre si vous n'avez pas de problème de digestion ou si vous avez des problèmes de type constipation si par contre vous avez plutôt des problèmes de type diarrhée on va plutôt tourner dans le sens inverse du sens péristaltique du sens de la digestion voilà on a fait un bon tour de tous nos méridiens prenez une inspiration levez les bras sur l'inspiration allez chercher un petit peu l'énergie du ciel sentez qu'il y a comme une matière il y a un petit peu de résistance entre vos mains sentez vos mains l'énergie des mains est très éveillée vous sentez souvent comme des petits fourmillements c'est les premières sensations qu'on a quand on sent l'énergie et aller ramener toute cette énergie vers la terre vers le sol sentez il y a comme une résistance vous percevez un petit peu l'énergie ok très bien on peut le faire encore une ou deux fois si on veut sur une inspiration on capte par le bout de ses doigts l'énergie du ciel on la rassemble, on la recueille et puis on la ramène même temps qu'on baigne tout son corps de cette énergie on la ramène vers la terre et puis vous pouvez délicatement fermer vos paupières rester quelques instants et simplement éprouver ressentir à quel point vous êtes réveillé sur le plan énergétique vous sentez que ça circule dans tout votre corps vous sentez tout le volume et aussi toute votre peau qu'on a réveillé de partout vous sentez vos mains très vivantes certainement peut-être que vous sentez de la chaleur sans doute vous sentez aussi que vos idées sont assez claires assez fluides voilà je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et d'autres petites explorations de tout ce qu'on peut faire seul avec le Shiatsu qu'on appelle le Douin donc le Shiatsu qu'on applique sur soi-même Merci